Coucou tout le monde. Alors, on ne pouvait pas parler d'économie sans parler de budget. Forcément, les deux vont ensemble. On ne peut pas se dire « je vais faire des économies » si on n'est pas, on va dire, dans la totale maîtrise de son budget. Donc, on va parler tout de suite de budget. C'est parti ! On va parler du budget en 6 points et il y aura 3 petits points bonus dans cette vidéo pour passer en mode économique total. Je vous ai dit, maîtrise du budget, c'est le tout premier point. C'est maîtriser son budget et tenir ses comptes. Parce que tout simplement, plus on a une vue d'ensemble, et bien, plus on est à même de tenir son budget d'une main de maître. Donc, il peut y avoir plusieurs façons de tenir son budget, de maîtriser, d'avoir toujours une vue d'ensemble. Déjà, c'est d'aller vérifier ses comptes en ligne, par exemple, ou par papier, je ne sais pas quelle est votre méthode, ou tout simplement de tenir au fur et à mesure des comptes. Deuxième point, on prévoit son budget mensuel. Donc, on ne néglige surtout pas les dépenses fixes, les dépenses variables et les dépenses exceptionnelles. Premièrement, forcément, c'est les dépenses fixes, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix en général. Donc, ça va concerner le loyer, les charges électricité, etc. Donc, on fait très attention à ça, déjà, pour avoir une bonne vue de son budget, en fonction des revenus, et on regarde ses dépenses fixes en premier lieu. Deuxièmement, on regarde ses dépenses variables. Elles sont variables, soit, mais elles sont nécessaires, voire quasi obligatoires. On ne peut pas se passer de nourriture. C'est comme ça, c'est humain. Donc, on est obligé d'aller faire nos courses. Et donc, c'est variable, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'est pas toujours obligé de dépenser la même chose. On va dire qu'on n'a pas un abonnement à Carrefour, ou à Aldi, Lidl, etc., de 70 euros par semaine pour recevoir nos courses. Donc, c'est à nous de faire attention comment on dépense, forcément, et de tenir un budget là-dessus et d'essayer d'être, on va dire, fixe. Au niveau des dépenses exceptionnelles, alors là, ça porte son nom. C'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent arriver, soit de manière improptue, ou qui arrivent une fois de l'an. Par exemple, les taxes foncières, etc. Donc, c'est récurrent, mais exceptionnel, parce qu'elles n'arrivent pas tous les mois ou toutes les semaines. Donc, ça peut être aussi, par exemple, les réparations sur une voiture, l'entretien, etc. Donc, on fait attention à toutes ces dépenses, et on essaye d'être prévoyant le plus possible. Donc, quand on prévoit un budget, on va se dire, on se fixe des budgets, et forcément, ça va avec, c'est le troisième point, on essaye de respecter ces différents budgets. Donc, si on se dit qu'on a fixé 250 euros de course au mois, je vous donne un truc au hasard, eh bien, on essaye de s'y tenir et de ne pas faire 450 euros. Voilà. Donc, on essaye de respecter ces budgets pour rester dans le vert, tout simplement. Quatrièmement, on se fixe des objectifs pour mettre de l'argent de côté. Alors, ça peut être des objectifs différents, chacun a les siens, en fonction de ses revenus, de ses ambitions, de ses motivations, de ses envies, etc. Mais, il faut avoir des objectifs, parce que c'est ça qui motive. Ça peut être pour les vacances, ça peut être pour l'achat d'une maison, l'achat d'une nouvelle voiture, pour les fêtes de fin d'année, un anniversaire, enfin, bref, peu importe, on se met ça dans un coin de la tête et on essaye de mettre cet argent de côté, petit à petit. Cinquièmement, on utilise le système des enveloppes budgétaires. Donc, ça, c'est quelque chose que j'adore, tout simplement. Je trouve que c'est une méthode qui est géniale et c'est quelque chose que je me suis mise récemment, depuis le mois de septembre, en fait, et j'avoue que ça fonctionne très, très bien. Avec ça, on a réussi à mettre de l'argent de côté, à stopper les découvertes et à se fixer des réels objectifs et c'est très, très motivant. Donc, ça, pareil, ça va nous aider, en fait, déjà pour prévoir son budget et le respecter. Donc, avec les enveloppes, on arrive à relier plusieurs points et ça, c'est top. Donc, si vous ne connaissez pas ce système, il y a des vidéos sur ma chaîne qui en parlent. Vous allez voir sur ma chaîne, vous regardez les vidéos ou alors il y a une playlist qui existe qui s'appelle Budget et je parle justement du système des enveloppes budgétaires et des outils que j'utilise personnellement. Je vous invite à aller les regarder pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Mais avec ça, on arrive à beaucoup mieux maîtriser son budget et c'est le but, en fait, c'est d'être, on va dire, un boss du budget. Sixièmement, on évite de toucher à son découvert. Eh oui, parce que ça, ça veut dire qu'en fait, on vit un peu au-dessus de ses moyens, qu'on utilise de l'argent qu'en vérité, on n'a pas, qui n'existe pas pour nous et c'est vraiment pas, on va dire, idéal comme méthode de gestion de budget. En plus, il y a des frais à chaque fois là-dessus. Donc, on évite ça. Donc, c'est ce que je disais, justement, c'est qu'avec le système des enveloppes, donc, on aurait même pu faire un seul point pour l'art du budget avec les systèmes des enveloppes, c'est qu'à la fois, on va maîtriser son budget, prévoir un budget, respecter son budget, si on est discipliné, forcément, se fixer des objectifs pour mettre de l'argent de côté, pour épargner, pour les vacances, les enfants, etc., les anniversaires, enfin, vous voyez l'idée. Et en plus, avec un peu de temps, nous, on a fait ça en deux mois, on évite de toucher son découvert. Donc, vous voyez, c'est tip top, c'est le point principal, le point numéro 5, en fait, de cette vidéo, c'est de passer au système des enveloppes budgétaires. Je rajoute trois petits bonus pour le mode économique dans cette vidéo. Donc, ça, c'est plus pour, on va dire, gagner un petit peu de sous. Je ne sais pas, toi, moi, je vais, de temps en temps, boire un café dehors. Bon, là, en ce moment, un peu moins, j'avoue, avec tout ce qui se passe. Mais du coup, voilà, tu sors, tu te dis, je vais prendre un café, je n'ai pas pris mon café, eh bien, je mets cet argent de côté, tout simplement. Ça peut fonctionner pour différents petits achats. Je ne sais pas, moi, une viennoiserie que tu aimerais acheter, du maquillage, enfin, bref, peu importe, ce que tu as l'habitude d'acheter de manière récurrente, de tes petits plaisirs. Eh bien, ce petit plaisir-là, tu ne te l'es pas fait ce jour-ci. Eh bien, tu prends l'argent et tu la mets de côté. Ça te fera des petits sous en plus. À la fin du mois, c'est toujours appréciable. Deuxième point, eh bien, tous les objets, les vêtements, les fournitures que tu n'utilises pas, tu les revends, tout simplement. Alors, il y a différents moyens de revendre. Ça peut être via Le Bon Coin, via Vinted, type cash convertor, etc. Les amis, la famille, tu trouves, en fait, tout simplement, les moyens de revendre, ceux que tu n'utilises pas et qui, en plus, encombrent ta maison. Donc, on ne parlera pas de minimalisme ici, d'essentialisme, etc. Mais, en gros, l'idée, c'est vraiment aussi de se débarrasser, de se désencombrer, en plus de faire un peu de monnaie. Troisièmement, petit point supplémentaire bonus, on essaye de faire un maximum de choses soi-même. Alors là, c'est pour tout, ça fonctionne. Si tu aimes coudre, eh bien, tu couds. Tu aimes cuisiner, tu cuisines un maximum. Tu es assez manuel, eh bien, tu fais un maximum de choses par toi-même, le mobilier, etc. Bref, on a forcément tous des petites compétences, que ce soit sur la déco, etc. Eh bien, on le fait par soi-même et du coup, on fait des économies et en plus, ça nous fait encore plus plaisir parce que ça a été réalisé par nos petites mains et ça, forcément, il n'y a rien de mieux. Donc, voilà pour les trois petits points bonus et on a fait le tour du mode économique en trois vidéos. Donc, on aura parlé de la cuisine, des courses, du shopping, de comment faire des économies au niveau de l'énergie et de ses abonnements récurrents et enfin, de comment maîtriser son budget, en fait, l'art du budget, tout simplement. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. Comme d'habitude, vous en avez d'autres, eh bien, partagez-les en commentaire parce que moi, j'adore avoir toujours, on va dire, des petites astuces auxquelles je n'aurais pas pensé et ça fera des idées également pour les autres. On partage. C'est le but des vidéos. Cette série de trois vidéos est terminée. Maintenant, on a des petites astuces pour faire des économies au quotidien. C'est ce qui compte. Voilà, on peut essayer de mettre de l'argent de côté, de faire attention à ci et ça, mais c'est vrai qu'il faut y avoir aussi les petits gestes du quotidien, les petits plus, qui vont nous permettre tout simplement de faire attention à nos finances et à notre budget. Donc, voilà, voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à partager vos idées surtout parce que j'aime beaucoup lire vos commentaires. Des fois, j'apprends des choses et c'est vraiment génial. Et du coup, partagez vos idées et je vous dis à très bientôt.